Parler de Hans Kung à l'esprit des lettres sur KTO en trois minutes, ce n'est pas une chose facile, vous en conviendrez. Surtout que certains catholiques, dès qu'ils entendent le nom de Hans Kung, rentrent dans la méfiance, le prennent pour un nouveau luthère, s'irritent de son côté rebelle, et que d'autres catholiques s'irritent, eux, de cette méfiance et du refus un peu de lire cet homme. Bon, surtout, peut-être beaucoup ne savent pas très bien aujourd'hui qui est Hans Kung, et cela vaut donc la peine de présenter, de saluer son travail au moment de sa mort. Donc, Hans Kung fut l'un des plus grands théologiens catholiques du XXe siècle, une grande culture, très connue internationalement. Il est né en Suisse en 1928, il a eu une formation très classique et très complète, brillante, à la Grégorienne, à Rome, et il a enseigné, en particulier en Allemagne, à Tübingen. On peut suivre son parcours avec les deux tomes de ses mémoires, sous-titrer « Mon combat pour la liberté » et « Une vérité contestée ». Alors, bien sûr, il se met en avant, c'est le genre littéraire qui veut ça, mais, ça peut peut-être un peu agaçant, mais c'est vraiment intéressant, et ça permet de relire un peu toute l'histoire de l'Église récente. Bon, le grand événement, évidemment, pour Hans Kung a été le concile Vatican II. Il a été le plus jeune des experts invités au concile, en même temps qu'un certain Joseph Ratzinger. Et il est intéressant de noter que Ratzinger a toujours eu beaucoup d'estime pour son collègue Kung. Et même comme pape, il l'a invité à Castel Gandolfo une journée entière pour une longue discussion. Leur position n'était pas la même, leur désaccord était sérieux, évidemment, mais toujours, effectivement, dans une grande estime mutuelle. Et si Hans Kung a été exclu de l'enseignement canonique, il est toujours resté catholique et prêtre. Alors, bien sûr qu'il fut professeur, mais le grand moteur de sa vie a toujours été, en fait, le devenir de la foi dans la société et la culture contemporaine. Et s'il s'est tant attaché à l'Église, à la réforme de l'Église, c'était précisément pour que l'Église soit davantage capable de présenter la foi au monde contemporain. Et c'est dans cet esprit-là qu'il a repris un peu toutes les grandes questions. Je cite trois heures. D'abord, Dieu existe-t-il ? Avec un sous-titre « Réponse à la question de Dieu dans les temps modernes ». Non pas simplement répéter ce qui a été dit, mais se confronter à toute la philosophie, à toute la mentalité moderne, pour essayer de donner une réponse qui soit réellement audible par nos contemporains. Et c'est un assez gros livre, mais on s'aperçoit que Kung écrit très bien, écrit très clair, il a l'esprit vraiment très vif, si bien qu'il rend les questions difficiles tout à fait intéressantes. Ensuite, « Être chrétien », toujours dans le même esprit, non pas en soi, mais « Être chrétien » aujourd'hui, en prenant bien en compte la situation qui est la nôtre. C'est un livre qui a eu beaucoup de succès, peut-être un peu sa grande œuvre, qui a suscité aussi évidemment beaucoup de débats. Et puis, petit traité du commencement de toute chose, même réflexion sur la création, comment penser la création, comment croire à la création, dans l'univers scientifique qui est le nôtre. Voilà, et je termine avec un petit brin de provocation pour vous conseiller la lecture de « Peut-on encore sauver l'Église ? » Le titre lui-même indique que, pour Kung, la réforme est urgente et qu'elle doit être radicale. Alors, bien sûr, ça vous donnera beaucoup de matière à réflexion, beaucoup de matière à discussion, mais franchement, je crois que ça en vaut la peine. Et puis, je crois que ça en vaut la peine.